Toujours à Samara, dans le cadre de cette journée olympique réservée à des jeunes écoliers de la Somme. Et sont les parraines de cette journée des athlètes, notamment de la Bien-Hussée. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs d'en présenter à deux. La troisième, Tiffaine-Mochant, qui ne connaissait sûrement pas Samara avant de venir aujourd'hui. Vous connaissez, pas du tout ? Pas du tout. Quelle est votre première impression ? Je trouve que c'est un milieu super naturel, super vaste, et j'aime beaucoup. Alors maintenant, vous allez nous présenter, vous êtes une athlète de l'Amier Université Club, mais contrairement à Aminata, vous ne faites pas du triple saut, mais du saut en longueur. C'est ça. C'est ça. Il y a une différence quand même. Oui, il y a un seul saut au saut en longueur, et moi au trip, il y en a trois. Il y a un enchaînement qui fait que peut-être qu'il y a plus de risques de blessures en triple saut qu'au saut en longueur. Ça se discute, mais on va dire que dans la longueur, on peut prendre plus de risques au niveau du sprint dans la course d'élan. Quitte à mordre. Quitte à mordre, mais on a beaucoup plus de facilité à avoir plus de vitesse en longueur qu'au trip. Ne me dites pas que vous prêtez plus ou moins attention dans l'impulsion que le triplet sauteur. Oui et non. En fait, l'impulsion arrive beaucoup plus vite en longueur. C'est ça. C'est ça. Il y a combien de temps que vous faites du saut en longueur ? Alors, du saut en longueur précisément, j'en fais depuis il y a environ 5-6 ans. Et de l'athlétisme en général, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Depuis ? Depuis que j'ai 8 ans. Parce que vous n'êtes pas picarde ? Non. Vos origines ? Je viens de la Drôme. La Drôme ? De Montélimar, le pays du... La ville du nougat. Attention, pas comment manger parce que... Mais qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez à Amiens ? Eh bien, un peu tout. Les études, le cadre sportif qu'on retrouve à Amiens aussi. Je trouve qu'Amiens a l'avantage d'avoir une infrastructure où on peut trouver déjà une salle pour s'entraîner l'hiver, un stade à l'extérieur pour l'été et puis un staff qui est là tout le temps, tous les jours sur la piste. Est-ce qu'il n'y avait pas de club d'athlétisme là où vous étiez ? Alors si. J'étais 10 ans dans le club de Montélimar. Oui. Ensuite je suis partie à Lyon pour faire mes études supérieures et après j'ai préféré continuer ici à Amiens. Les études de staffs ? Non, psychologie. Ah, oh là ! Quelle est votre meilleure performance en son longueur ? En son longueur, c'est 6,46 m. C'est sur le plan national ? Sur le plan national, je suis dans les 5 meilleures françaises et après... Adulte, senior hein ? Oui, senior. Oui, oui. Et après, il y a les championnats qui vont arriver. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien, Amiens ? Au-delà des entraîneurs, de la cathédrale, de Saint-Maraz, il n'est pas loin. Alors la vie, elle est très bien, je trouve qu'elle a un petit charme, avec les maisons en briques. Parce que ça, dans le sud, on n'a pas du tout des maisons en briques rouges. Ça a été un peu nouveau pour moi. Mais sinon, la ville a son petit charme. Après, je traîne beaucoup plus sur le stade. Donc, c'est le stade d'Urbain Ouellet. Voilà. Vous savez qui était Romain Ouellet ? On vous l'a dit, non ? Pas du tout. C'est un footballeur international. Un footballeur qui a le nom d'un stade d'athlétisme. C'est rare, mais c'est la vérité. C'est vrai, incroyable. Ambition pour les Champs-Bas de France qui ont lieu dimanche, je crois ? C'est ça. Ils ont lieu où ? À Caen. À Caen, c'est pas loin. C'est pas loin. Objectif ? Dans les trois premiers ? Oui, dans les trois premiers déjà. Et puis, aller chercher laquelle il faut aux championnats du monde senior. Qui ont lieu où ? Qui ont lieu à Belgrat, je ne dis pas, tout comme vous. Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas les Jeux Méditerranéens. Si. Il y a les Jeux Méditerranéens. C'est en Algérie, je crois. Oui, c'est ça. Amiens, c'est une capitale des sauteurs en longueur et des petites petites sauteurs parce qu'il y a quand même été chez les garçons. C'est brillant, puis il y a d'autres encore. Qu'est-ce qui fait ? C'est particulier Amiens ? Il y a les sauteurs miracles ? Non, non. Je pense que la mixité des différentes disciplines à Amiens, je trouve qu'elle est particulière contrairement à d'autres endroits en France. Les entraîneurs, peu importe la discipline, mais pareil pour les athlètes, peu importe la discipline, il va bien s'entendre. Et je trouve que ça fait un bon endroit pour s'entraîner globalement. Et après, pourquoi le saut en longueur spécifiquement est réputé à Amiens ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais moi, ce que j'ai trouvé de bien, en tout cas ici, c'est vraiment ce mélange et une bonne entente qu'il y avait entre toutes les disciplines et tous les coachs. Il y a un grand président, Amiens. Il vient du Serail. Il sait ce que c'est que souffrir sur une piste. Amiens, l'Amiens UC, c'est le club de Marie Colombulé qui a été aux Jeux Olympiques. Jean-Paul Bourdon qui est décédé il y a quelques temps. J'étais l'enseigneur national des preuves combinés. Donc c'est un club mythique, j'allais dire. Qui est historiquement un des plus anciens de la ville. Il n'est pas rentré n'importe qui. Je me suis rassurée. Tiffaine, merci beaucoup et puis on se verra bien sûr. Merci beaucoup Tiffaine. Merci beaucoup Tiffaine. Merci, je vous réveille.